Monsieur le Président, est-ce qu'on doit croire vraiment ce qu'on a entendu ? Est-ce que vous pensez que dans ce pays, la République démocratique du Congo, on va enfin fabriquer des batteries électriques pour cette transition écologique qui s'impose ? J'ai une voiture électrique et je rêverais que ces batteries arrivent d'Afrique. Est-ce possible dans combien de temps ? Merci Alain Fouca. Vous avez toujours été assez particulier comme journaliste et j'aime ça, c'est un compliment, croyez-le. Merci. Parce que vos plaidoyers pour une autre Afrique, pour un changement de narratif et de paradigme, touchent tout Africain conscient de ce que ce changement doit devenir une réalité. J'apprécie énormément ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela dit, j'aimerais vous répondre en disant que vous allez peut-être vite en besoin, mais croyez-moi, la détermination est là pour voir plus de participation de l'Afrique en général, mais de la République démocratique du Congo en particulier, dans le développement de la chaîne de valeur pour la production de batteries électriques. Nous en avons les atouts, je l'ai toujours dit. Nous sommes un pays béni qui, par ses atouts, peut apporter des réponses aux questions qui se posent actuellement dans l'économie mondiale. Et je compte vraiment faire saisir cette opportunité, non seulement à mon pays, mais également à mon continent. Hier, nous avons beaucoup échangé avec mon frère, le président Akahinde Ichilema, sur la nécessité de nous mettre ensemble. Et ici, on parle de huit pays. Hier, nous parlions de nos deux pays respectifs. La nécessité, disais-je, de nous mettre ensemble pour être plus forts. Vous vous souvenez, l'Union européenne, qui est aujourd'hui une force, a commencé par un traité de quelques pays sur le charbon, donc une ressource naturelle. Et à partir de là, ils ont développé tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui a fait leur force. Et donc, c'est à cela que je voudrais que nous en arrivions, nous, africains, parce que nous avons des réponses, comme je l'ai dit, aux questions qui se posent actuellement au monde, question du changement climatique, question des énergies propres. Et je pense que si nous y mettons du sérieux, parce que très souvent, nous, africains, nous avions toujours eu des positions, j'allais dire plaintives, en pensant que le méchant blanc, le méchant occidental ou autre, ou chinois, ou que sais-je, ne veut pas qu'on se développe, ne veut pas que nous devenions plus riches, veut nous maintenir dans notre pauvreté. Je crois que tout cela, ce sont des clichés, et c'est totalement faux comme raisonnement. Ce sont des partenaires, mais en tant que partenaires, ils ne peuvent que venir avec ce qu'ils proposent comme part à ce partenariat. Et c'est à nous de faire le reste. Au lieu de se plaindre, c'est à nous de nous positionner de telle sorte que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Or, ce qui s'est toujours passé, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas à cause de ces puissants, de ces multinationales, c'est à cause de nous, parce que nous n'avons pas une vision globale des intérêts de l'Afrique, de nos populations. Nous avons toujours une vision égoïste. Et c'est ça qui a toujours fait notre faiblesse. Et voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'en parlant avec mon homologue zambien hier, nous avons évoqué la nécessité de nous mettre ensemble, c'est-à-dire de mettre nos intérêts ensemble, et de regarder à ces intérêts-là, à comment les fructifier, à comment les solidifier pour être des partenaires qui vont aller dans une coopération d'égal à égal avec ceux qui viendront. Donc, vraiment, moi, je suis confiant parce qu'il y a aujourd'hui un vent d'espoir qui souffle sur l'Afrique. On le voit à travers tous ces chefs d'État qui portent haut l'étendard de notre continent, et cela ne peut que me réjouir. Voilà, Alain Fouca, ce que je peux dire en substance. Je reviens vers vous juste après, parce que là, vous avez évoqué un certain nombre de sujets qui vont revenir dans notre discussion, mais j'ai envie de me tourner vers le président de la République de Zambie en disant que la grande question en Afrique, et ce n'est un secret pour personne, c'est une question de leadership, une question d'entendre entre les dirigeants. Chacun est très jaloux de ses prérogatives. Je ne veux vexer personne en disant qu'il y a des pays qui sont voisins qui ne se fréquentent jamais, où pour passer d'une ville à une autre, on doit prendre les visas. Je suis mon regard. Est-ce qu'on peut véritablement, aujourd'hui, penser que vous êtes une génération des chefs d'État qui allaient vous mettre ensemble ? Parce que, comme dit le président Tshisekedi, ça ne se fera qu'ensemble. Et on a toujours profité de la division pour, on va dire, piller ces richesses-là, et que nous empêcher de nous développer. En tout cas, nous nous sommes empêchés de nous développer parce qu'on ne s'entendait pas. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, les feux sont verts ? Pour qu'ensemble, vous vous entendiez. Parce que je ne dois pas cacher que je m'attendais à avoir un peu plus de chefs d'État ici pour parler de ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que le président Tshisekedi a couvert beaucoup de grèves et j'aimerais s'agir avec lui dans le summary que l'on a donné, la narrative que l'on a donné. Je crois que l'Afrique, maintenant, doit venir de l'âge. Nos pays doit venir de l'âge. Nos pays doit commencer à comprendre que, peut-être, en le passé, nous regardions plus de la compétitivité. Et nous pouvons faire beaucoup plus, en nous regardant de façon plus de la compétitivité. Et c'est extrêmement important que nous faisons des choses un peu différemment, de la compétitivité, de la compétitivité, de la compétitivité, de la compétitivité. C'est une question de pouvoir négocier avec la compétitivité internationale. et le福 beste, dans notre cas, nous permettons plus de la compétitivité d'un travail qui apportera de la compétitivité à nos pieds. Mais le fait, comme mon avis, ça se met à la compétitivité, parce que c'est un peu plus de l'égulterie, plutôt que de l'égulterie, pour la compétitivité, As an English phraseology You can actually achieve More By working together But It is clear Even countries that are Resource rich like we are Over years Have not achieved Their full potential Part of it Because of things that We can deal with ourselves Such as what I've talked about cooperation already One Two We need To maintain Peace and stability In our country So when we feel unstable Citizens feel unstable I think we digress Our minds Our intellectual Capabilities From focusing on challenges How to deal with those challenges And that we have a lot of answers Amongst ourselves So we become Digressed We are taken away From if I may say The core business Which is to Work our resources To drive Investments To benefit Our people Jobs Business opportunities Health Education She has to deliver Skills to our people So we can better Their comprehension Of things Of issues So peace And stability Security In our countries Is important I'm digressing a bit It is very very important So we can Focus our time And attention On the needy areas Which is developed But thirdly It is It's not possible Really It's not possible To have development In today's world At the exclusion Of your neighbor Because When your neighbor Is deprived I can bet I can predict That migration Will come your way If you are more successful The migration Viendront Vers you Additional Social Bedding We have seen In the context Of South Africa That South Africa Has been relatively More developed Than the number Of countries On the continent And what have we seen Migration Into South Africa Creating a social Stress there Unnecessary perception Of competition And then you can Have negative Things that happen So it is in our Interest To look at Our individual Countries The needs of our People But also The needs of The region And Africa Is it a surprise That the European Union decided To come together It's not a surprise It's a logical Progression The idea Is to lift The welfare Of all Of the members And we can do it Here Given the resources That we have Given the subject That we are discussing Here In terms of How we can add value To our raw materials And end more When we end more Obviously through Attractive business Policies Visions Leaderships I say I'm not shy To say That leadership Is crucial On this continent For the development Of our country And if we have A shared vision Makes our job Much easier It actually makes Democracy Entrenched People to people Relationship Business to business Relationship Importing and exporting From each other Great Mutually beneficial Makes us more Successful And more stable Avantage Bénéfique Is important Thank you very much Donc la stabilité Je l'ai dit Alors avant de revenir A madame Puisque je vais lui poser Une question dans un instant Je voudrais poser La question au ministre Du Gabon Qui représente ici Le président Ali Bongo Ndimba Il me souvient Que cette idée Était une idée Séduisante pour lui Qui disait déjà Et si on pouvait Transformer chez nous Quand il vous envoie C'est pour que vous veniez Prendre des cours Un peu pour ce que Vous allez faire Chez vous Ou bien c'est dans Le cadre de la coopération Ah Merci Dans le domaine du bois C'est vrai Je remercie Le président Tshisekedi Qui m'a Effectivement Prêté ses mots Merci Très humblement Oui effectivement Ça rejoint Ce que vous disiez Tout à l'heure Ces éléments là Ne sont plus Du nouvel Simplement du rêve Dans le domaine du bois Par exemple Le Gabon Pendant Presque un siècle A exploité du bois Simplement en le coupant En mettant les grumes Et exporte En 2001 Nous avions mis en place Un code forestier Pour pousser à la transformation Jusqu'en 2009 Le président Libongo Nima En arrivant au pouvoir Constate Que malgré cette batterie De loi Cette volonté Ça ne bougeait pas Donc un siècle On coupe le bois On met dans les bateaux En grume Il a pris une décision Simplement D'interdire L'exportation Mais il ne s'est pas Arrêté là Et je tiens à le dire aussi Parce que Les choses ne sont pas Aussi simples Qu'elles paraissent Elles sont complexes Le président de la république Ali Bongo Nima Non seulement Il a pris cette décision D'interdire L'exportation de grumes Mais il a mis en place Une politique Conséquente En installant Une zone économique spéciale En mettant en place Des guichets uniques Qui ont permis Effectivement De sécuriser Rassurer Les investisseurs Lesquels Ont investi massivement C'est plus d'un milliard La zone spéciale D'un coq D'un coq Et c'est ça Effectivement Qui a permis De débloquer le compteur Aujourd'hui Le Gabon Va jusqu'à la troisième Transformation Le Gabon Est le premier producteur De comptes plaqués Au niveau africain Bref Cette histoire Est toujours On the way Comme disent Les anglo-saxons Mais au-delà Même de la question Du Gabon Vous avez vu Regardez Ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Et au Ghana Avec le cacao Deux pays Qui sont parmi Les plus grands producteurs Mondiaux De cacao Qu'est-ce qu'ils ont décidé De faire à un moment Ils se sont unis Pour faire fléchir Le marché Le marché a fléchit Vous avez vu Que les prix du cacao Ont été Bonifiés Ça veut dire Qu'il y a une idée De fond derrière Jusqu'à présent Nous avions pensé Que le pouvoir Appartient simplement A celui Qui a des capitaux Ou la technologie Mais ces exemples Montrent aussi Que le pouvoir Appartient aussi A celui Qui a la matière première Le capital naturel Et ça tombe Sous le sens J'ai envie de me tourner Vers madame Bineta Diop Qui est l'envoyée spéciale Pour les femmes La paix et la sécurité De la commission De l'union africaine Lorsque vous écoutez Tout ceci Qui a besoin D'un cadre De paix Avec la participation De ce qui représente 51% De la population Qu'est-ce que vous avez Envie de dire Merci beaucoup Alain Pour cette question Et de m'avoir interpellé La dernière Après avoir écouté Tout le monde Mais aujourd'hui Est un jour mémorable Très important Aujourd'hui et demain Je ferai le lien Avec ce qui se passe Dans cette salle aujourd'hui Et ce qui se passera Demain La RDC est en train De changer Le narratif Que nous avions Qu'on entendait partout Mais pas seulement Le narratif du pays Mais également Le narratif de l'Afrique Et ça arrive Un moment Où nous avons Nous avons Le leadership Du président Tshisekedi Qui est le président De la commission Actuellement De l'union Qui est notre leader Pas seulement De la RDC Mais du continent Mais qui est en train D'innover Et je vous dirai Pourquoi Innover La première C'est ce qui se passe Aujourd'hui Moi J'ai des Mes soeurs Parce que je me sens Congolaise J'ai des soeurs Dans cette salle Que je vois tous les jours Qui vont à l'est Dans les zones Que vous avez citées J'ai été moi-même Plusieurs fois Et on voit Ce que ces femmes Ont subi Mais aujourd'hui C'est l'espoir L'espoir De dire que Nous pouvons Et nous allons le faire Et nous allons le faire En utilisant Ces ressources Ces ressources Minières Qui ont eu toujours Des impacts négatifs Sur les femmes Et les populations Mais aujourd'hui On dit que Ça va être Très positif Et ça c'est le leadership Ce leadership Qu'il faudrait Que l'Afrique A besoin Vous l'avez dit Est-ce qu'il y a Une nouvelle génération De leadership Oui J'y crois Et à tous les niveaux Au niveau de l'Union africaine Et vous avez Monsieur le Président Le soutien De Moussa Fakir Mohamed Le Président De la Commission Comme vous le savez Qui est en train De gérer Des moments Difficiles Mais Qui soutient Ces initiatives Parce que Ça dépend Ce que le ministre A dit De tout ce que Nous avons créé Ça c'est une des solutions Que nous voyons Et nous avons besoin Des verres à sang Pour montrer Que c'est possible Ces solutions là Elle ne le fait pas Seulement ici Mais ailleurs Parce qu'elle a L'intelligence Elle a la capacité Et tout le savoir Pour faire venir Tout le monde ensemble Autour du Président Jusseke dit Pour que ça se passe Pour ce que Obama Disait Yes we can And we can And we have to do it Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada